Bonjour, j'espère que tu vas bien, merci pour ta vidéo, je vais donc corriger les mouvements que tu m'as montrés. Et alors ici, attention, la main gauche, elle est fort basse chez toi, elle est ici. Comme d'habitude, cette main ici, même commentaire que pour les coups de pieds, elle vient ici au niveau du visage, protection visage, quelqu'un veut donner un coup de poing au niveau du visage, et je viens protéger mon visage. Donc on a la main à hauteur des yeux, il faut pouvoir voir au-dessus de la main, pas perdre le contact de l'adversaire avec la main, mais par contre il faut protéger quelque chose qui vient au niveau du menton, et donc je vais en général intercepter avec par exemple la partie ici, pas spécialement avec la main, mais la partie ici de l'avant-bras, et donc mes doigts se retrouvent plus ou moins à hauteur des yeux pour intercepter quelque chose qui vient ici, ça va ? Donc je répète, quand tu es ici, que tu fais ceci, attention à la hauteur de ta main, parce que tu viens intercepter ici, là, ça va ? Et après potentiellement, pourquoi pas, puisqu'après on va vers le coup de pied, avec la main qui est collée au pied, après avoir paré, on peut frapper par exemple, on fait les deux en même temps d'ailleurs, paré frappé, par exemple, ça va ? Donc attention à la hauteur de ta main ici. Correction position des mains par rapport au demi-bouddha, donc pour le demi-bouddha, on se positionne comme ceci, pieds ouverts 45 degrés par rapport à ma direction ouest, pieds au creux du genou et je descends comme ceci. Les mains sont comme un bouddha, donc le bouddha, la position ici de salutation, sauf qu'on va écarter les mains pour avoir une main qui reste en face du cœur et la main gauche qui vient ici en face de l'épaule, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le demi-bouddha. Ce n'est pas un bouddha complet de salutation, c'est un demi-bouddha, on a presque joint les mains. Une main en face du cœur, l'autre en face de l'épaule. L'application combative de cela, c'est que quand quelqu'un donne un coup de poing très large comme ça et que je reste à l'intérieur, je peux intercepter son bras qui arrive en frappant avec les deux mains, boum, comme ceci, ça veut dire que je vais avoir un impact ici au niveau de l'avant-bras et un impact par exemple dans le biceps. Quand on a un biceps un petit peu travaillé même, c'est très sensible que ce soit, mais surtout quelqu'un qui fait de la musculation, ça fait très très mal et donc à recevoir, tu peux tester, recevoir un impact ici dans le biceps, ça fait très mal et donc je peux de toute façon avoir mes mains en protection ici au niveau du visage et alors avec le demi-bouddha, frapper, boum, comme ceci, dans le bras pour le choquer au moment où il arrive dans l'autre sens. Et puis après, venir frapper par exemple gorge ici, remonter avec la suite du demi-bouddha. C'est une option mais ce n'est pas la seule. Ça va ? Donc la position des mains de mes bouddhas, c'est ceci, pour intercepter et puis potentiellement, poum, repousser l'adversaire qui a un choc au niveau du bras et puis je repousse. Encore une question aussi par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec cette main comme ceci ? Qu'est-ce que font les mains qui viennent ici à l'oreille et puis qui continuent ? On décide de ramener la main à l'oreille, que ce soit dans les repoussées du singe comme ceci ou dans les brossées des genoux, donc les mains qui passent ici à l'oreille, pourquoi est-ce qu'on met la main à l'oreille et puis qu'on avance comme ceci ? Les mains qui avancent comme ceci, c'est soit des coups de poing, soit des mains à plat que l'on pousse. Alors on peut déjà simplement frapper au niveau du visage comme ça un peu que la main, donc on fait poum. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à leurs mains ouvertes comme ceci en avant ? Parce que quand on fait ceci, on va de nouveau étirer le haut des poumons, la musculature et permettre un meilleur étirement, une meilleure ouverture au niveau respiratoire. Dans la réalité, vous pouvez pousser le visage comme ça en attrapant le nez, prendre le menton aussi ça peut, ou les yeux. Et alors intéressant aussi, et ça on a en scillate aussi, frapper avec la main ouverte comme ça, avec le pouce bien rentré et avoir une idée de venir chercher l'œil en frappant avec la main. Alors la main arrive à plat et en plus on peut avoir le pouce qui se met dans l'œil, ça c'est aussi une possibilité. Donc toutes les mains qui viennent comme ceci, c'est une main qui va venir en direct au niveau du visage. Pourquoi est-ce qu'on la ramène ici à l'oreille avant de l'avancer, que ce soit, je répète, dans les repoussées du singe ou que ce soit dans les brossées du genou, comme ceci. Pourquoi est-ce qu'on la ramène ici ? C'est pour ne pas faire un mouvement large que l'adversaire peut intercepter plus facilement. On essaie d'aller plus en ligne droite plutôt que de faire quelque chose de large que l'adversaire peut voir et bloquer. Alors ça, c'est la raison pour laquelle c'est l'application. J'espère que c'était ça que tu voulais dire en tout cas. Si pas, tu peux me le dire et je corrigerai. Merci à toi de me soutenir sur Patreon et de continuer. J'espère qu'on se voit effectivement cet été. Porte-toi bien.